Il faut qu'on donne des signaux à la population comme quoi ça s'est déjà un peu mis en marche. A 43 ans, Laurent Boudelier prend les rênes de Saint-Hilaire-de-Riez, une commune qu'il connaît bien pour y avoir grandi, mais aussi pour y avoir déjà assuré un mandat de conseiller municipal. Alors évidemment pour lui, le fonctionnement d'une mairie n'est pas vraiment une découverte. Je suis très très conscient de la charge de travail et de la pression que ça incombe, mais je suis quand même assez serein, l'équipe derrière est quand même très bonne et la connaissance des dossiers et de la vie municipale me permet d'être assez serein. Et même en comité de commune, je connais les intervenants, c'est quand même aussi agréable. Serein mais attentif tout de même car la fonction de maire requiert davantage de temps, notamment Laurent Boudelier a ainsi décidé de déléguer son activité professionnelle de chef d'entreprise et de consacrer l'essentiel de ses journées à sa commune. J'ai un nouveau rendez-vous avec signature. Et puis le poste de premier magistrat s'accompagne également de davantage de responsabilités. C'est lui qui coordonne les différents services, notamment en cas de problème. Ça c'est un document qui sert pour les élus qui sont d'astreinte. Donc on y trouve toutes les coordonnées des services qui peuvent être mobilisés lorsqu'il y a un problème sur la commune. Et donc on a également le pass pour toutes les installations municipales de manière à ce que vous puissiez pénétrer sur tous les sites. Laurent Boudelier a dorénavant les clés de la ville pour les six prochaines années. Ces clés mais aussi son destin. Et l'un des gros dossiers prioritaires est celui du projet Thalasso. Un projet qui divise et pour lequel Laurent Boudelier souhaite organiser rapidement une consultation de la population. Bref, place maintenant au travail. Merci. Merci.